salut à tous salut à toutes et bienvenue fois depuis cette 16e partie de notre formation en montage vidéo avec le logiciel philmora les amis nous sommes presque à nos dernières vidéos après cette vidéo si c'est juste les vidéos sur les mises à jour je vais vous présenter les vidéos sur les petites astuces cachés cachés des petites fonctionnalités cachés cachés sans vous montrer dommage de façon générale la formation elle est terminée donc bon tu vais toujours fait des vidéos sur lui c'est moi quoi notre misage va sortir lorsqu'il ya les fonctionnalités que j'ai qu'on va découvrir ensemble donc finalement avant nous mettre à nous proposer je vais faire des vidéos pour vous montrer pour présenter les fonctionnalités vous avez des questions du jour n'hésitez pas faut que je voulais me les poser soit sur instagram je suis à facebook pour vous avez des problèmes quoi avec une partie de la formation trois amis j'essaie de c'est une vidéo je vais vous montrer la suite simple pour convertir des vidéos en convertir des vidéos suffisant par exemple à mes vidéos avi vidéo en point avi que vous avez converti pour les avoir pour l'avoir en disons fichier mp4 ou fichier web wwe pardon wb je pense que vous avez vu ou un truc comme ça en fait comment convertir des vidéos d'un type d'une catégorie à une autre c'est ce qu'on va voir je les amis je faisons par exemple que j'ai fait j'ai une vidéo j'ai une vidéo quelconque que j'ai fait quelque part quelque part quelque part donc je prends la vidéo la petite vidéo bon je vais prendre quoi pour supposons que j'ai importé la vidéo que c'est l'une des vidéos si j'ai appris la vidéo j'ai importé j'ai mis ici maintenant la vidéo elle est là vous ne modifiez pas puisque vous ne voulez pas faire mon temps je voulais juste fait une conversion dont vous importez la vidéo normalement normalement comme c'est si vous ne faites rien dessus a pas sous l'effet j'ai pas l'ajustement peut-être que vous avez peut-être aussi en maintenant le sont qui c'est dans ce mouvement des leçons de la vidéo pour monter comme on a appris sur l'une des parties comment après vous vous montrez le son de la vidéo ou de votre vidéo que vous voulez changer ou que vous voulez convertir maintenant pour pouvoir convertir cela c'est très simple si vous avez jamais eu une idée je suis comment le faire parce que normalement finalement mon film noir n'a pas une option convertie la prenexion comme c'est juste qu'on va essayer de jouer sur l'une des options d'exportation des fichiers donc on va par exemple venir dans exporter le fichier on va créer un fichier normalement ces fichiers si un point je veux dire c'est un fichier qui est un point avi donc voyez un peu c'est un point avi maintenant pouvoir faire une production pouvoir exporter le fichier ça me demande à nous pour faire des propositions on peut exporter soit en 3gpg 3gp pardon qui sont les fichiers vraiment extrêmement petit pour les téléphones des petits téléphones avec petits écrans pour un peu essayer d'export de l'exporté pardon en fichier wmd qui je pense que le fichier non voici le fichier web là que j'ai parlé donc je parlais que j'ai oublié web m pour également l'exportant fichier wm v je sais pas bon je me rappelle pas très bien quoi ça fait référence ce fichier pour vraiment l'exporté en fichier hvc donc vous voyez c'est un peu ça si le fichier par exemple était en ts que vous voulez converti en imp4 c'est très simple vous voulez vous vous importez le fichier su filmura comme ceci et vous partez dans exporter exploitation et vous cliquez le fichier que vous voulez que ça manque au voulut de le fichier des sorties quoi l'extension des fichiers des sorties que vous aimerez et vous qu'après avoir choisi ou j'ai visé mal expliqué sur exporter et ça va exporter en à laver l'extension que vous aurez choisi on a mis c'est très simple c'est comme ça que je voulais vous montrer si vous avez joué un problème avec une vidéo qui vous aimerait convertir la vidéo j'ai pas un fichier web où on sait pas une autre extension donc les amis c'est ce que je voulais vous partager vous cette vidéo n'hésitez pas mettez moi mon like mettez un like la vidéo pour m'encourager les amis mettez un like mettez en commentaire vous avez des préoccupations si vous avez aimé la formation si vous avez d'autres questions sur le logiciel vous avez d'autres préoccupations mettez en commentaire contactez moi sur instagram contactez moi sur facebook je serai ravi de répondre à vos questions non les amis n'hésitez pas à partager également la formation partager également le lien de l'appui liste à vos amis qui aimeraient avoir une forme qui aimeraient avoir une formation gratuite en montage vidéo dans les amis c'était je vais dire quoi c'était tout ce que j'avais à vous dit de façon générale sur le logiciel donc mais comme j'ai dit au départ je vais du temps en temps vous faire des petites vidéos sur des ajoutements du logiciel sur des fonctionnalités cachées que j'ai peut-être oublié pendant la formation dont je vais continuer à vous faire des petites vidéos de temps en temps et il va également faire des vidéos à la demande dans ceux qui ont des préoccupations qui peuvent ceux qui ont fait par exemple des remarques ou du second groupe fait dès qu'elle pose des questions que je vais juger assez général je vais fait des vidéos dessus pour vous montrer un peu on vous dit par exemple tiens était l'abonné qui a eu tel problème par rapport au logiciel si en fait pour le faire pour les choses comme si c'est comme c'est comme ceci donc c'est ce qu'on va faire je vais sont fait de temps en temps n'hésitez pas si vous avez des problèmes mettez en commentaire faites moi le savoir et c'est tout ce que je j'aurai à vous dire les amis apportez vous bien ciao ciao